La parole est à monsieur Jacques Kossovski. Monsieur le Premier ministre, à la suite d'un rapport non rendu public de l'Inspection Générale des Finances, votre prédécesseur Arnaud Montebourg avait notamment envisagé une déréglementation législative de certaines professions libérales. Sont concernés les notaires, les huissiers, les kinésithérapeutes, les architectes, les pharmaciens et encore bien d'autres. Si vous persévérez dans cette voie, vous allez commettre deux graves erreurs. Une erreur sur le fond, car en vous prenant à l'ensemble de ces professionnels, vous risquez de fragiliser l'emploi. Cette réforme concerne des secteurs salariés en plusieurs centaines de milliers de collaborateurs. Alors que votre objectif affiché est de redonner du pouvoir d'achat aux Français, vous allez affaiblir ce gisement d'emploi et atteindre le contraire de l'objectif fixé. En vous en prenant notamment aux huissiers et aux notaires, vous allez aussi affaiblir le service public, car ces professions effectuent diverses tâches au nom de l'Etat, notamment en faveur du trésor public ou de la justice, et ceci souvent de manière non rémunérée. Erreur aussi sur la forme. En laissant entendre que ces professionnels au service de nombreux Français vivraient de rente, vous les déconsidérez. Eux qui ne comptent pas les heures, qui investissent pour développer leur outil de travail, sont-ils perçus par vous-mêmes comme des privilégiés ? Enfin, en ayant semblé-t-il recours aux ordonnances pour faire adopter cette déréglementation, votre gouvernement condamne toute concertation. Quant au débat parlementaire, il sera réduit à sa plus simple expression. Monsieur le Premier ministre, avant que prochainement ne résonne la voix des manifestants dans nos rues, il est encore temps d'entamer un dialogue avec les organisations et les chambres représentatives concernées. Ces dernières ne sont pas opposées à des évolutions, mais elles refusent le coup de force gouvernemental. Oeuvrez au rassemblement de tous les Français plutôt que de les diviser. Monsieur le Premier ministre, quelles sont les intentions du gouvernement en la matière ? Il est temps de clarifier votre position et de répondre aux craintes exprimées. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique. Cachez votre admiration, s'il vous plaît. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député, merci de m'offrir l'occasion de clarifier quelques éléments et je tenais à le faire devant vous ici aujourd'hui puisqu'il y a en effet beaucoup de rumeurs et beaucoup de croyances sur ce sujet. Nous le voyons depuis le début de cette discussion, le principal problème de la France, c'est l'anémie. C'est le manque de croissance, c'est le manque d'activité, c'est le manque d'emploi. Notre obsession, notre devoir, c'est de traquer partout où elle est possible l'activité. Et l'activité n'est pas simplement à trouver chez les plus faibles ou dans la diminution des droits des plus faibles. Elle est un peu partout en France, partout où il existe des blocages au quotidien. Ma responsabilité, et c'est la feuille de route que le Président de la République et le Premier ministre m'ont donnée, c'est précisément de débloquer l'économie française par une série de réformes qui doivent la moderniser pour accroître l'activité. Il n'y a pas à ce sujet que les professions que vous avez mentionnées, il y a tout un tas d'autres sujets que nous évoquerons. Mais ce sujet, monsieur, ne doit pas se faire contre les uns ou contre les autres. Cette modernisation ne peut se faire, monsieur le député, que dans un esprit de dialogue et de concertation, et c'est celui que je mènerai. Aussi, dès la semaine prochaine, avec Christiane Taubira, nous allons recevoir les professions juridiques. Avec Marisol Touraine, nous recevrons les professions médicales. Nous écouterons les uns les autres. Mais écouter ne veut pas dire rester immobile. Notre devoir sera d'augmenter l'activité partout où nous pouvons le faire. Le débat, nous le mènerons avec l'esprit de mouvement, avec la volonté de réforme, parce que gagner l'activité, c'est notre devoir et ma responsabilité. Ce débat, il sera aussi conduit ici, puisque j'ai proposé au Premier ministre qu'il a accepté qu'il s'agisse bien d'un projet de loi et que le débat parlementaire sur chacun de ces sujets puisse être mené avec vous. Merci Monsieur le Ministre.